Alors, il y a beaucoup qui ont dit, suite à ma vidéo que j'ai postée récemment, pas récemment, il y a quelques mois, concernant le recrutement des Africains au Canada qui m'ont dit que c'est du n'importe quoi, ce n'est pas dans le site. Je vais vous décevoir donc aujourd'hui. Donc, l'EFTU Canadien, le site Journée Québec a bel et bien lancé le recrutement des internationales dans l'Afrique subsaharienne. La nouvelle était réelle, c'est sauf que j'ai eu la nouvelle à l'avance, on va dire. Et donc, maintenant, vous pouvez aller vérifier cela dans le site. Les gens qui aiment bien vérifier, allez donc vérifier et venez nous dire ici. Donc, ici, je vais partager, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas c'est quoi Journée Québec ou alors qui n'ont même pas regardé la vidéo. Il s'agit de quoi? Il s'agit du recrutement international en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire quoi? Journée Québec, c'est une plateforme du gouvernement du Québec déjà qui permet ou alors qui met en relation employeur et employé à l'international. On va dire ça comme ça, hein? Voilà. Donc, pour participer, il y a certains critères. Et ce sont ces critères-là dont on va discuter aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu souhaites donc immigrer au Canada comme travailleur, tu ne dois manquer cela sous aucun prétexte. Donc, partage la vidéo. Tu sais qu'il y a des égoïstes qui disent, Oh, Stel, si on partage les autres, comment on voit? Ils vont les postuler avant nous. Tu sais quoi? Dans la vie, quand tu partages, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Ne sois donc pas égoïste. Partage la vidéo. Si c'est toi qu'on doit choisir, c'est toi qu'on choisira. Assieds-toi juste de faire bien les choses. Alors, tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stel Diffac, arrivé au Canada depuis déjà 9 ans, venu comme étudiante aujourd'hui, résidente permanente. Je suis celle-là qui te permettra de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Journée Québec, c'est une merveilleuse plateforme. D'ailleurs, plusieurs personnes des années et des mois avant ont réussi à avoir un emploi à partir de là. Je vais peut-être laisser l'image d'une de ces personnes-là ici qui ont juste écouté ma vidéo. Ils sont venus prendre nos services de CV canadiens et aujourd'hui, ils sont en train de se préparer pour immigrer au Canada. Ceci pour te dire qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Vraiment, ça marche. Clairement. D'ailleurs, je t'ai dit, c'est un site du gouvernement du Québec. Donc, ce n'est pas de la blague ici. Pour directement entrer donc et te parler de ça, je vais directement te présenter la date. Ça commence en septembre 2023, c'est-à-dire que c'est à partir de cette date que tu pourras postuler, c'est-à-dire mettre postuler. OK? C'est à partir de cette date qu'il y aura les offres d'emploi et que tu pourras postuler. Donc, c'est en virtuel. Ça veut dire que les entretiens seront en virtuel. Ce n'est pas... Ils ne vont pas se déplacer vers le caméron. Parfois, ça se fait en présentiel. Mais là, c'est en virtuel. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Je pense que oui. Quels sont les secteurs d'activité qu'on attend dans ce prochain recrutement? Tu as sûrement une idée. Mais ce sont des secteurs dont on a l'habitude de parler. Éducation. Ils sont des secteurs très dans le monde au Canada. Le génie. Pareil. Santé et services sociaux. Services égales éducatifs à l'enfance. Quand on parle de services égales éducatifs à l'enfance, vous comprenez que même les gens du primaire qui ont des diplômes d'enseignante du primaire peuvent se retrouver là-dedans aussi. Technologie de l'information. Donc, si tu fais partie d'un de ces secteurs, n'hésite pas. Va t'inscrire dans le site de Journée Québec. C'est facile. Je l'ai déjà fait. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai proposé d'offrir des services pour le faire. Mais cette fois-ci, non. Je ne le ferai plus. OK? Vous allez devoir vous inscrire vous-même dans le site et postuler vous-même. OK? Donc, quels sont les territoires visés? C'est ici que c'est très intéressant. Quand on dit territoire visé, on parle du pays de résidence. Si tu n'es pas dans ce pays-là, on ne te prendra pas en quelque sorte. Donc, pays de résidence, qu'est-ce qu'on a? On a le Bénin. Le Bénin, le Béninois. Vous êtes attendus à ce recrutement-là. On a bien évidemment le Cameroun. Of course. Il faut savoir que le Cameroun, c'est un pays... Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est la vérité. Le Cameroun en termes d'immigration, nous sommes très bien vus au Canada. Peut-être parce qu'on est aussi anglophones et francophones. Mais sans discrimination, c'est la réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les statistiques qui le disent que les immigrants Camerouns sont très... Je ne sais pas. Voilà. Je ne veux pas que les gens m'étiquent d'ici. Donc, ma mère dit qu'ils sont très travailleurs. C'est vrai. Très, très. Des bons bosseurs. Et surtout, bons dans divers domaines, divers secteurs. Vraiment, ça, c'est la vérité. Alors, l'autre pays, l'autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nos frères, très, très proches. Les Ivoiriens vous êtes attendus. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent. Donc, vous aussi, vous faites partie de la danse. Et le dernier pays qui va sûrement te choquer. Choquer dans quel sens? Que ce n'est pas très habituel de les voir dans les répétements, d'après moi. D'ailleurs, même le Bénin m'a un peu surpris. Mais c'est bien. Je suis très contente. Le Togo. Le Togo. Alors, il y a quatre pays. Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo. Si tu ne fais pas partie de ces pays, il faut attendre. Peut-être l'année prochaine, on va appeler ton pays. Habituellement, il y a le Sénégal. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis le Sénégal cette année. C'est bizarre. Mais bon, voilà les quatre pays. Donc, si tu fais partie de ces pays, qu'est-ce que tu dois faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? Écoute bien. Évidemment, tu dois me contacter. Tu dois me contacter pour faire ton CV canadien parce que sans ce CV canadien, tu ne peux pas postuler. Tu as besoin d'un CV canadien et d'une lettre de motivation. Mais tu peux faire le CV sans faire la lettre. Mais tu ne peux pas postuler sans CV. Évidemment. Donc, si tu veux un bon CV canadien qui te représente, qui définit bien tes compétences, qui est très clair, précis, concis, écris-nous. L'équipe est là pour te servir. Mais fais-le vite. OK? Parce que je ne veux pas les retardataires qui me mettent la pression à deux jours du recrutement. Je ne suis pas là dedans. Contacte-moi par mail helloacommercialcfacile.com Ou alors, si tu te sens prêt, eh bien, va prendre notre formation CV. On te montre comment est-ce qu'on fait pour faire un CV canadien. Va prendre la formation. Écoute les vidéos. Il y a des exemples de CV très bien élaborés là-bas dedans. Donc, tu peux très bien t'en sortir tout seul si tu veux. Ou alors, tu viens prendre le service personnalisé. Ça dépend de toi. Qu'est-ce qu'on est tienne? On est là pour te servir et à te permettre et pour te permettre de réaliser ses rêves canadiens. N'oubliez pas la conférence du Cameroun. On se rapproche de plus en plus. Si tu veux réserver ta place, c'est le moment de le faire. Je laisse le numéro ici et l'email. Pareil, tu nous contactes et on te donnera les directives pour pouvoir y accéder. Je vous attends très nombreux au Cameroun et j'ai hâte de te rencontrer. Alors, j'allais oublier que dans le même site, en ce moment, il y a déjà un recrutement Europe. Très important. Je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont aussi en Europe, en France, en Belgique. Bref, on parle de l'espace Schengen, de l'Union Européenne. Donc, si tu es dans ce pays-là, tu résides dans ce pays-là et que ton permis de séjour est valide, on ne demande pas d'être un Français mais d'avoir, de résider là-bas avec un permis de séjour valide. Ce recrutement va sûrement t'intéresser. C'est d'ailleurs par là que notre abonné qui a témoigné ici, Thierry, je crois, c'est par là qu'il est passé pour arriver au Canada. Donc, quels sont les secteurs d'activité, administration et finance? Là, on a beaucoup plus. Administration, finance et assurance, éducation, génie civil, mécanique, électronique, automatisation, restauration, santé et services sociaux, service de garde éducatif à l'enfant, sciences naturelles appliquées, technologie de la information, transport, terrestre, mécanique, camionnage. Donc là, on a beaucoup de secteurs. On dirait même que c'est tous les secteurs qui existent. Bref, voilà l'ordon aussi recrutement qui est en vigueur là maintenant. J'avais oublié de vous mentionner ça. Donc, voilà, ne perdez pas le temps. Tu peux aussi me contacter pour faire ton CV canadien ou alors partager à une personne que tu penses que ça peut l'aider. Bye. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur ? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière. La liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégrations à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vos travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir. Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement trois mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en deux mois et pour moi, c'est toujours... Avec C'est Facile.